Quels sont les phénomènes physiques qui sont derrière la couleur d'un objet ? S'il absorbe de la lumière, il y aura un échauffement local de cet objet. Dernier phénomène, il peut transmettre une partie ou la totalité de la lumière incidente. Parlons maintenant un petit peu de la lumière. Des expériences réalisées par Isaac Newton en 1666 ont permis d'un peu mieux comprendre ce que c'était que la lumière. Alors quand on parle de lumière, ici on va parler de lumière blanche. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il a envoyé ici de la lumière blanche sur un prisme. Quand la lumière en fait rentre dans le prisme, il y a un premier phénomène de réfraction. Puis un deuxième phénomène de réfraction lorsque la lumière sort du prisme. Et là, qu'est-ce qu'on observe ? On observe ce que l'on appelle le spectre continu de la lumière blanche. Concrètement, Isaac Newton a décomposé la lumière blanche en l'ensemble des lumières colorées. Donc ici, on observe le spectre continu de la lumière blanche. Un spectre continu, pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne peut pas distinguer en fait à quel moment, par exemple, va s'arrêter le vert, à quel moment va commencer en fait le jaune. Il est composé donc d'une infinité en fait de couleurs qui s'étend en fait du violet au rouge. Chaque couleur est caractérisée par une longueur d'onde. Les limites du domaine visible de la lumière s'étendent de 400 nanomètres, qui correspond au violet, à à peu près 800 nanomètres, qui correspond en fait à la lumière rouge. La lumière est composée d'une infinité en fait de couleurs différentes. Or, notre oeil, lui, n'est pas sensible à toutes ces couleurs. Alors, pour comprendre ceci, il faut savoir qu'il y a deux catégories de récepteurs qui tapissent en fait la rétine. Il y a les bâtonnets, à peu près 120 millions, qui eux sont sensibles uniquement à l'intensité lumineuse. Et puis il y a les cônes. Il y a trois types de cônes. Les cônes sensibles au bleu, les cônes sensibles à la couleur verte, et les cônes sensibles en fait à la couleur rouge. Ils sont à peu près 5 millions. Alors, juste avec ces trois cônes, nous pouvons quand même distinguer en fait toutes les lumières, tout le camélieu en fait des lumières, qui s'étend en fait du violet au rouge. C'est le principe de la vision trichromique. Alors, ça découle en fait des travaux réalisés par Thomas Young au 19e siècle, qui a défini ce qu'on appelle la synthèse additive. Pour la synthèse additive, on va utiliser ce qu'on appelle de la lumière colorée. Donc, nous avons un faisceau rouge, nous avons un faisceau vert, nous avons un faisceau bleu. Les cônes sont sensibles en fait à ces trois couleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe si on envoie en fait sur un écran blanc un faisceau rouge qui rencontre un faisceau vert ? On voit qu'à l'intersection en fait des deux lumières colorées, on observe l'apparition en fait d'une nouvelle couleur, qui est le jaune. Si on fait la même chose en superposant la lumière colorée bleue avec la lumière colorée verte, on observe l'apparition en fait d'une nouvelle couleur, qui est la couleur cyan. Si maintenant en fait on superpose la lumière colorée rouge avec la lumière colorée bleue, on observe l'apparition en fait d'une troisième couleur, qu'on appelle le magenta. Et si maintenant nous superposons ces trois faisceaux de lumière colorée rouge, vert et bleu, nous observons effectivement de la lumière blanche. C'est donc le cerveau qui réalise la synthèse additive, des informations en fait qui sont reçues par l'œil à travers en fait les cônes. Si on envoie de la lumière colorée bleue et de la lumière colorée rouge, on observe en fait une troisième couleur, qui est le magenta. Si on superpose la lumière colorée bleue avec la lumière colorée verte, on obtient une couleur qu'on appelle le cyan. Si on superpose la lumière rouge avec la lumière verte, on va obtenir une nouvelle couleur, qui est le jaune. Donc on peut synthétiser ça dans un tableau. Donc si on superpose du bleu avec du rouge, on perçoit une couleur magenta. Deux lumières colorées sont complémentaires, si leur superposition en fait donne du blanc. Donc le magenta est la couleur complémentaire du vert. Si on mélange maintenant du bleu et du vert, bleu et vert, la couleur en fait perçue va être du cyan. Le cyan est la couleur complémentaire du rouge. Et maintenant si on mélange du vert avec du rouge, la superposition de lumières colorées vertes avec la superposition de lumières colorées rouge, on perçoit du jaune. Et le jaune est la couleur complémentaire du bleu, puisque la superposition de ces deux couleurs donne du blanc. Donc la synthèse additive, c'est la superposition de lumières colorées. On parle de lumières colorées primaires, qui sont le vert, le rouge et le bleu, de trois couleurs complémentaires, le magenta, le cyan et le jaune. Donc maintenant nous allons en fait essayer de comprendre l'interaction entre la lumière qui est envoyée sur l'objet et finalement en fait la matière de l'objet. Donc on en parle de la lumière blanche. On sait que la lumière blanche finalement c'est la superposition en fait de trois lumières colorées, le rouge, le vert et le bleu. Si l'objet nous apparaît zone, on sait très bien en fait que le zone est la superposition de lumières rouges et de lumières vertes. Donc s'il nous apparaît zone, c'est comme si finalement on recevait de la lumière rose et de la lumière verte. La lumière bleue a elle été absorbée. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant si on superpose en fait plusieurs matières colorées ? On va prendre l'exemple du zone et du magenta. Donc le zone. Le zone, il absorbe le bleu et il transmet le rouge et le vert. Le magenta est le rouge. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on superpose en fait du magenta et du cyan ? Donc le cyan absorbe le rouge, il transmet le bleu et le vert. Le magenta absorbe le vert, il transmet le bleu et le rouge. La seule lumière diffusée commune aux deux couleurs étant le bleu. Nous venons de voir en fait que la couleur cyan et la couleur magenta superposant, en fait, seul le bleu était diffusé. Si on superpose maintenant en fait de la matière bleue avec de la matière jaune, on sait que le jaune transmet le rouge et le vert et absorbe le bleu. Donc si nous superposons en fait du zone et du bleu, nous obtenons du noir. En vrai, si on fait l'expérience, on obtient surtout en fait un gris foncé. Et donc en synthèse soustractive, les couleurs primaires sont le jaune, le cyan et le magenta. Et les couleurs secondaires sont le rouge, le vert et le bleu. Si on superpose en fait des trois couleurs primaires en synthèse soustractive, on obtient du noir. Donc voici un caméléon. Ce caméléon en fait, il est vert lorsqu'il est éclairé en fait en lumière blanche. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tout simplement en fait, il va diffuser le vert et il va absorber le rouge et le bleu. Si maintenant on l'éclaire en lumière rouge, de quelle couleur en fait va-t-il apparaître ? Mais forcément en fait, il apparaît noir puisqu'on n'en voit que de la lumière rouge. Or, comme le caméléon est vert, il absorbe la lumière rouge. De la même façon en fait, en lumière bleue, il apparaîtra aussi noir. Par contre, si on l'éclaire en lumière cyan, le cyan, c'est du vert et du bleu. Ça veut dire que tout simplement, on en voit la lumière verte et la lumière bleue. Le caméléon en fait, lui, ne diffuse que la lumière verte, il va apparaître vert. Sous une lumière magenta, le magenta est composé de rouge et de bleu. Or, le caméléon en fait ne diffuse que du vert. Donc, il apparaît noir. Éclairons donc le logo d'une célèbre marque avec différentes lumières colorées. Ici, dans un premier temps, nous l'avons éclairé en lumière cyan. Donc, le cyan est composé en fait de lumière bleue et de lumière verte. Si l'objet apparaît bleu, c'est que le vert a été absorbé. Éclairons-le maintenant en fait en lumière jaune. La lumière jaune est composée de rouge et de vert. Si l'objet apparaît rouge, c'est que le vert a été absorbé. Donc finalement, l'objet diffuse le rouge et le bleu. Il est donc de couleur magenta. On vérifie, on va l'éclairer en lumière blanche, c'est-à-dire composé de bleu, de vert et de rouge, et il devrait apparaître magenta. CQFD. Sous-titrage ST' 501